... C2S, c'est l'acronyme de Curage, Dragage et Système. On est une entreprise spécialisée dans le curage, que ce soit des canaux, des fleuves ou des ports, notamment sur la côte atlantique ou en Méditerranée. Derrière moi, vous pouvez observer le curage du Grand Lac, qui est la pièce majeure de ce chantier. De cet état, on va ressortir 10 000 m3 environ, qu'on mettra en terrain de dépôt sur le site. EGIS est un bureau d'études mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvres, en charge des travaux hydroécologiques sur la juine et ses annexes dans le domaine de Méréville. On a travaillé sur deux monuments historiques pour l'instant, la casquette du Pont de Roche et l'Écluse. Aujourd'hui, on cure le Grand Lac, on en a pour une dizaine de jours. Ensuite, on s'attaquera au Petit Lac et à la rivière anglaise. L'idée, c'est vraiment de restaurer le patrimoine lié à l'eau et les scènes historiques liées au domaine départemental de Méréville. Le site est particulièrement compliqué d'un point de vue axé et matériaux. On est sur des sédiments très tourbeux, qui nous empêchent de circuler sur toute la partie périphérique du lac. On a donc choisi une technique en eau. Pour cela, on a remonté le niveau d'eau du lac d'environ 30 cm artificiellement pour pouvoir faire flotter nos engins avec les côtes de profondeur en adéquation avec le projet. On a un système de pelle sur ponton, donc une pelle de 25 tonnes sur l'eau, avec un système de barge et un bateau pousseur qui convoie les barges jusqu'à un quai de déchargement qu'on a créé pour le chantier, avec une pelle de déchargement capable de charger les tracteurs qui vide ensuite dans le terrain de dépôt où les sédiments vont sécher jusqu'au moment de l'épandage. On a mené des actions de mise en place de banquettes pour diversifier les écoulements sur la rivière Jouine. Sur ces banquettes seront plantés ultérieurement des élofites afin de diversifier et de maximiser la faune et la flore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada